Musique Bonjour Isabelle, la semaine dernière vous nous parliez de la mode masculine qui était en vedette à la Fashion Week. Parce que si là aujourd'hui cette semaine vous nous parlez des créations toujours j'allais dire très spectaculaires. Oui parce que la semaine dernière c'était du prêt-à-porter, là je vous parle de la haute couture. C'est ça, c'est la haute couture. Je ne confonds pas, je suis, mais il y a des moments où ça se mélange un petit peu. Effectivement, ça a commencé dimanche avec 35 défilés inscrits au calendrier, vous savez ce fameux calendrier de la Fédération qui fédait justement ses 150 ans. 1868, c'est quand même assez incroyable et il ne se bousculait pas au portillon parce qu'il y avait à l'époque Charles Frédéric Wurz qui a créé la haute couture. Alors c'est une exception française, ce sont des modèles d'exception, des modèles rares, des pièces uniques et c'est vrai que moi j'ai toujours un plaisir à assister à ces défilés parce qu'on sait les heures et les heures de travail de ces ateliers et vous avez l'impression que c'est un tissu qui passe à simple tissu. Et non, vous découvrez que ça va être de l'aluminium qui va être pris par de la dentelle, qui va être rebrodée. Et tous ces artisans dont vous nous parlez souvent. Exactement, les brodeurs, les plumaciers, les modistes. Et donc aujourd'hui, je vous ai proposé les grandes maisons. Donc vous avez Chanel, vous avez Dior, vous avez Elisable, vous avez Fendi et Jean-Paul Gaultier. Et quand on pense que M. Berger disait en 2000 que la haute couture allait disparaître, il se trompait parce que ça n'a jamais aussi bien marché. Il n'y a jamais eu autant de clientes. Regardez. Mais c'est bien comme ça. Auparavant, les gens n'étaient pas aussi connectés. Aujourd'hui, il y a un petit millier d'invités, autant d'ambassadeurs qui vont amplifier ce qu'ils vont voir et qui vont transmettre en direct, en toute transparence, ce qu'ils ont pensé du défilé, ce qu'ils ont vu. Et ça, ça devient très très important. Pour nous, c'est toujours important de rattacher la haute couture à Paris. Et c'est ce qu'on refait encore une fois là avec cette collection. Là, on est sur les quais de la Seine avec les bouquinistes. Quand j'écoute M. Lagerfeld, quand on travaille sur la collection, c'est vraiment une silhouette recherchée, travaillée. Et c'est ça qui veut communiquer. La haute couture, c'est un autre espace de création, un autre espace d'imagination parce qu'on ne compte pas les heures, on ne compte pas les coûts. C'est un milieu très vaste. Bien sûr, c'est la couture toujours où je me sens vraiment plus libre. C'est des robes spectaculaires avec l'inspiration de Gaudi et surtout Gaudi dans l'immeuble La Pedrera. Cette fois, on a travaillé sur des volumes différents. Les réseaux sociaux sont primordieux aujourd'hui, mais la couture, c'est un univers à part. Pour acheter de la haute couture, il est important de connaître ce domaine si particulier. Si vous n'imaginez pas tout le travail qui se cache derrière, c'est plus facile d'acheter du prêt-à-porter. L'idée justement de la collection, c'est de montrer tout ce que ce travail représente de nos jours. La haute couture exige du temps, de la patience, les premiers essayages, la mise au point des toiles, les finitions. Quoi qu'il en soit, le défi, c'est de respecter toutes ces traditions artisanales dans ce monde contemporain. Maintenant, il y a une médiatisation de tout, des images sur tout. Et même les clients de couture, elles-mêmes, quelquefois, acceptent d'être médiatisées. Je vais avoir dans mon défilé une cliente de couture qui va défiler. De plus en plus maintenant, la mode est devenue vraiment comme un spectacle. Alors évidemment, j'ai toujours fait un peu ça. On m'attendait à faire un événement, plutôt. Pour se défiler, j'en remets des hommes un peu, parce que j'ai toujours bien aimé, en fin de compte, la mixité. Là, je vais montrer aussi l'homme couture. Et puis, le côté androgyne. Mon choix de vêtements, c'est le smoking. J'en fais un jeu de mots, puisque smoking, non-smoking, interdiction de fumer, interdiction de fumer. Donc, smoking, non-smoking. C'est l'origine de la maison. Il y a une grande tradition dans la haute fourrure, bien sûr. Le savoir-faire est aussi utilisable pour faire toutes sortes de vêtements, de robes, de manteaux, de capes. Karl Lagerfeld est parti en fait de l'exposition Kupka. Il en a tiré ce patchwork de couleurs extraordinaire. Qu'est-ce que c'est, au fond ? Est-ce que c'est de la fourrure ? Est-ce que c'est de la laine ? Est-ce que c'est de l'organza ? Tout ça est mélangé dans un espèce de trompe-l'œil très italien, très féerique. Et la suite, Isabelle, c'est mardi. Mardi, avec des nouveaux noms qui sont arrivés, des nouveaux inscrits dans le calendrier. Et c'est toujours féerique. Merci beaucoup. Merci, Isabelle. Passez une bonne journée.